Nous poursuivons comme il a été promis, comme nous vous avions promis, comme il a été annoncé dans la pleine émission consacrée au dossier du Général Major Abdelhamid Al-Ar, l'autre volet de notre enquête et de l'autre volet de la vérité de cette affaire-là, qui n'a pas été dite parce que malheureusement les affaires sont traitées par la justice militaire et ne sont pratiquement jamais métatisées. Lorsqu'elles sont métatisées, on annonce juste l'incarcération, la condamnation, le motif et on s'arrête là. Les Algériens et les Algériens n'ont pas le droit à la vérité et personne n'ose leur expliquer pourquoi dans leur pays, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 35 jusqu'à 40 et quelques généraux majeurs et officiers supérieurs de l'armée qui sont en prison. C'est une catastrophe majeure dans l'histoire du pays. Jamais le pays n'a connu et a né un tel mouvement de purge au sein d'une institution militaire. C'est une histoire secrète des affaires de corruption de l'entourage et du général-major Abdelhamad Harar et sa relation sulfureuse avec un certain noligarque corrompu et véreux, Abdelmalek Saharaoui. C'est une vraie politique. Comment elle est tombée au mois d'août 2020 et pourquoi elle n'est pas tombée avant, bien avant et pourquoi elle n'a pas été incarcérée entre 2020 et 2022 et pourquoi on a attendu jusqu'à 2023. Je pense que la fin moblée, il y a un côté obscur, toujours dans toutes les affaires judiciaires d'Algérie, il y a un côté complot politique. L'oubou qui est déjà à la tête de l'armée, dès le départ, il voulait mettre quelqu'un, il avait déjà dans sa tête un plan pour diriger la gendarmerie nationale. Comme tout nouveau chef qui arrive en Algérie, il veut imposer son clan ou la constituer un clan. C'est ça la profonde maladie du régime algérien. Le régime algérien, les décideurs ne fonctionnent pas au nom de la méritocratie, ne croient pas à la compétence, à la méritocratie ou à la promotion basée sur les réalisations et les compétences professionnelles. Non, les dirigeants algériens croquent l'anisme. Ils veulent rester le plus longtemps au pouvoir. Pour rester le plus longtemps au pouvoir, ils doivent avoir placé leur protégé au sein des centres de décision les plus importants du régime pour pouvoir avoir entre leurs mains le maximum de privilèges et le maximum de pouvoir de décision. C'est ce qu'on appelle le clanisme. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres de clans régulières au sein du régime algérien. Chaque décideur veut imposer son clan et son clan veut dégommer l'autre clan adversaire qui l'empêche de conquérir toutes les portions du pouvoir. Sauf qu'il ne pouvait pas le placer parce qu'il n'avait pas suffisamment de pouvoir pour lui permettre de diriger l'ensemble de la judaïmanie nationale. Donc, il devait éliminer ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas dans cinq clans. Ensuite, il devait préparer le terrain pour nommer son poulain. Il fallait faire tomber d'abord le général-major de Rahman Al-Ahar. Alors, la pièce maîtresse de ce puzzle qui a permis la chute du général Abdelhammed Al-Ahar, c'est un officier de la gendarmerie qui s'appelle Rafiq Bouakèze. Rafiq Bouakèze, il était commandant du groupement dans la gendarmerie nationale de la wilayette de Boumirdès. Ruaï, il est originaire de Tbessa. Il est officiellement originaire de Tbessa. Kain, il avait habité au Rau. Alors, Rafiq Bouakèze, il était colonel ou qu'un proche du général, le fameux général Ghalil Berkser. Il était notamment, il avait des relations avec le fameux homme d'affaires, qui est la boîte noire du général Ghalil Berkser, le fameux milliardaire, le promoteur immobili, Omar Ben Abdullah, qui n'est allé récemment. Donc, il a été rejugé discrètement par la cour de berger, dont la peine a été aggravée à 10 ans de pays en ferme, et qui était aussi l'intermédiaire et le principal parrain de l'ex-ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Habitat aussi, Kamel Belchout. Il a dit qu'il revoyait nos émissions et nos enquêtes sur lui, promoteur immobilier, principale machine à laver qui permettait de blanchir l'argent qui était volé par Ghalil Berkser, les propriétaires de plusieurs biens immobiliers, de quand il doit avoir financé l'immobilier ici en France. Et c'était lui le businessman attitré de Ghalil Berkser. Hada Omar Ben Abdullah, c'est lui qui a rapproché Rafiq Bouakez, Malga Lé Berkser, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'être placé comme chef du groupement, ou du commandement du groupe en un gendarmerie national, Flawiré de Boubertès. Hada Rafiq Bouakez, il avait une relation avec un juge, avec un magistrat, avec un magistrat militaire, qui est l'un des juges les plus influents de la justice militaire aujourd'hui. Il s'appelle Yahya Nassib. Yahya Nassib, personne ne le connaît. Hada Rafiq Bouakez, c'est un simple commandant. Comme ça, l'hémi'arif, le régime algérien. L'hémi'arif, le fonctionnement du régime algérien, il ne compte que pour du beurre. Il n'a aucune relation. Hada Haya Nassib, il est un des procureurs, il est un des magistrats, il est un des procureurs les plus influents de la justice militaire de Breda, parce qu'il a une connexion directe à Sayed Shangriha. C'est le petit protégé de Sayed Shangriha. Et c'est l'une des personnes en qui Sayed Shangriha place une confiance absolue. Certains, certains en ce moment, un jour on va peut-être ouvrir ce dossier-là, considèrent Yahya Nassib comme le nouveau Bonwera. Garmid Bonwera était le secrétaire particulier de Gaye Saleh. C'était son homme de confiance, son coffre-fort. On prête à Haya Nassib des pouvoirs d'influence et on le présente comme aussi l'un, pratiquement le nouveau Bonwera de la Nouvelle-Algérie, il y a né le Bonwera de Sayed Shangriha. Passons, ce n'est pas le dossier d'aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Connaissant l'importance de Haya Nassib auprès de Bonwera, connaît son importance de Haya Nassib auprès de Sayed Shangriha, il a commencé à donner des informations compromettantes sur Abdurrahman Al-Aar, Nassib. Ou je l'ai dit à Haya Nassib, pour avoir une belle carrière au sein de la Gendarmerie Nationale, il a voulu composer avec le clan Shangriha. En échange, il leur a promu de donner toutes les renseignements nécessaires pour la chute de Al-Aar. En échange, il devait lui promettre un beau poste où il a une belle carrière au sein de la Gendarmerie. Où je l'ai dit là, il a commencé par donner des informations à Youtube, il a fait parvenir des informations à des Youtubers installés à l'étranger. Il s'agit notamment de Mohamed Abdullah, qui est tombé, qui a été expulsé par l'Espagne en 2021. On était en 2021, au noût 2021, il a été expulsé alors qu'il avait demandé le refuge politique en Espagne et l'Espagne ne l'avait pas refusé. Donc, en raison de ses connexions, de ses relations avec le mouvement islamiste à la Chède, il a utilisé des canaux pour transmettre des informations à Mohamed Abdullah, pour que Mohamed Abdullah parle du général major Abdelhammed Arar. Et d'autres informations plus confidentielles, il les a gardées, il les a données pour permettre à Saïd Tchengriha de préparer le terrain et de l'enlever. L'objectif était quoi ? Il était donc d'enlever à Abdelhammed Arar et de préparer et de promouvoir pour que Mohamed Abdullah dirige la Gendarmerie nationale. En échange, Mohakaz, Rafiq Bouakaz, il avait reçu la promesse qu'il sera nommé en tant que commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la Wélaïette d'Argi. Ce qui fut le cas, puisque le colonne Saïd Tchengriha a respecté sa parole et son engagement. Grâce aux informations transmises par Bouakaz, Jengriha se débarque à Abdelhammed Arar. Mais il ne peut pas nommer Hiaouilhaj, rappelez-vous. On est en 2020. Jengriha n'est pas encore suffisamment puissant. Il n'a pas encore les reins solides. Il était obligé d'accepter qu'un autre patron, qu'un autre général dirige la Gendarmerie nationale. Il s'agissait donc de Gwesmiya. Gwesmiya, c'est lui qui avait remplacé momentanément Nordin Gwesmiya, il s'appelle. C'est lui qui avait remplacé Arar en 2020. Mais il n'est resté qu'une seule année. Puisqu'en août 2021, une année jour pour jour, Nordin Gwesmiya a été limongé. Et lui aussi, d'ailleurs, il est impliqué dans des affaires d'abus de fonction et de corruption et de non-respect des consignes militaires. Vous allez voir que le général Nordin Gwesmiya, qui a été promu général-major avant son limongé, ne va pas tarder à être incarcéré, à être emprisonné, parce qu'il est sous enquête depuis son limongé en 2021. On était en 2021, comme Abdurrahman Al-Anar, il a été interdit de quitter territoire national, il a été placé sous enquête. Et vous allez voir que son affaire ne va pas tarder à éclater. Son affaire, elle est très grave, parce qu'on lui a imputé des connexions avec des réseaux de contrebandes, à la frontière tunisienne. On lui a aussi prêté un rôle prépondérant dans certaines affaires d'enregistrement illicite de corruption. L'enquête est toujours en cours, d'ailleurs, au télévision de la militaire de Bédida. Donc Bouakès a permis à Ouklan Chengriha de faire tomber à l'arbre. Il lui aura permis aussi de faire tomber Gwesmiya. C'est le même travail. Toujours, Raffaq Bouakès utilise ses réseaux de la gendarmerie, ramène des preuves, des témoignages, il les donne à l'Ehyanissib, le procureur d'Ehyanissib, les donne directement à son cabinet. Et c'est comme ça que Gwesmiya est tombé au sud par la suite une année plus tard. Raffaq Bouakès a été promu, il a eu sa promotion à la tête du groupement de la gendarmerie nationale qui est un poste stratégique au sein de la gendarmerie algérienne. Le plan est de permettre à Raffaq Bouakès de monter encore en grade et il a eu, d'ailleurs, il est devenu général. Ensuite, le groupement de la gendarmerie algérienne d'Algérie est devenu, pardonnez-moi, aujourd'hui commandant du commandement régional, premier responsable du commandement régional de la gendarmerie de la région de Belida. La région de Belida, la majorité des patrons de la gendarmerie nationale d'Algérie sont passés par ce poste. Raleigh Berkser est passé par ce poste, Abdrahman Alhar est passé par ce poste. Le commandement régional de la gendarmerie nationale de la région de Belida est très important parce que Belida accueille, abrite le commandement de la première région militaire. La première région militaire en Algérie, c'est une zone stratégique, c'est ce qui permet de protéger, de surveiller et de protéger l'intégrité, la sécurité de la capitale algérie, cœur du pouvoir politique et du pouvoir militaire en Algérie. Donc pour le moment, au commandement régional de Belida, Oulafir Bouakès, qui est devenu général, qui n'est plus colonel, il attend d'être nommer prochainement le prochain chef d'état-major de la gendarmerie nationale à la place de l'actuel général Sid Ahmed Biroumana, qui est lui-même responsable, qui était l'ex-directeur général de l'Institut national de criminologie de la gendarmerie nationale, Tabou Chahoui. Il est en ce moment lui-même chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il a remplacé Yahya Houilhaj, qui a été promu le 3 août 2021, nouveau commandant de la gendarmerie nationale et qui est devenu l'homme fort du clan de Saïd Changriha, qui permet à Saïd Changriha d'avoir un contrôleur absolu sur la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, elle est sous la coupe de l'état-major de l'ARP. Elle est hyper importante. Ce qui a permis, c'est la police de l'armée, quelque part. L'armée a le renseignement militaire à travers la DCSA, la Délection Centrale de la Sécurité de l'armée. Il y en a la gendarmerie nationale qui est sa police. Et d'ailleurs, c'est grâce à la gendarmerie nationale que Gai El Sarai est devenu l'homme fort du pays puisqu'il avait utilisé les râles de Bercsé de 2016 à 2019 pour monter des affaires de corruption, et monter des dossiers sur tous ses adversaires et pour permettre le remprisonnement. Et c'est comme ça que Gai El Sarai est devenu l'homme fort du pays. Sayyid Jengriha veut reproduire le même mécanisme de Gai El Sarai. Il veut avoir entre ses mains la sécurité militaire à travers la DCSA et la gendarmerie nationale qui lui permet de faire des dossiers, de communiquer à la justice, d'instrumentaliser la justice, d'induire la justice, de l'orienter vers des directions bien précises lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des personnalités politiques, des personnalités importantes dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde militaire. Et donc, quand on a la gendarmerie nationale et la sécurité militaire entre ses mains, un chef d'étant-major devient très puissant. Il devient l'arbitre et le plus puissant décideur du pays. C'était ça le plan de Sayyid Jengriha. Il a réussi. Il a éliminé Abd al-Rahman Al-Hal. Il a éliminé l'Assemblée Nord-Din Gouesmiya. Il a placé Yahya où les haïds ont été la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, il lui recherche le poste de chef d'étant-major de la gendarmerie nationale parce que la gendarmerie nationale en Algérie a un chef d'étant-major où il a été le premier commandant. Le premier commandant. Celui qui dirige le commandement. Donc, il y a le plan d'Ahmad Biroumana. C'est prévu, je pense, d'ici juillet 2023. Il a fait pour l'asso le général Lafer Bouakès qui a permis lui-même au clan de Sayyid Jengriha de dominer et de monter en puissance au sein de la gendarmerie nationale qui est l'un des piliers de l'institution militaire en Algérie. Comment est-ce que l'histoire se crée de la chute ? Ça, c'est l'espoir. Ça, c'est le volet politique. C'est pour vous dire qu'en Algérie, malheureusement, on ne change pas les hauts responsables uniquement pour des affaires de corruption au nom de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption et les abus de pouvoir est régulièrement instrumentalisée par des guerres de clans dans des guerres de clans purement politiques et politiciennes dont l'objectif inavoué est d'assurer la conquête du pouvoir. En fait, dans les régimes totalitaires comme dans le régime algérien, la lutte contre la corruption n'est vraiment qu'un instrument, qu'un prétexte. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas pour une cause noble que le régime algérien essaie de faire sa purge, de se nettoyer de l'intérieur. C'est au nom de la recomposition des rapports de force pour assurer la conquête du pouvoir et pour assurer à ce qu'un clan d'élige obtienne plus de pouvoir que d'autres clans et pour permettre à des décideurs au plus haut sommet de l'État de renforcer leur pouvoir d'influence. Il y a malheureusement l'histoire cachée de la chute politique du général Major Abdelhamel Arar. Abdelhamel Arar.